FLP Radio Rassan Endam, bonjour et bienvenue sur Stars and Sun Magazine et FLP Radio. Bonjour. Bonjour Rassan. Tu es 5 fois champion du monde de boxe anglaise, WBO, WBA et WBC Silver. C'est bien ça. Donc tu es un palmarès professionnel assez impressionnant, puisque je crois que tu as gagné plus de 40 combats, 37 victoires, 21 par KO et 3 défaites. Alors peut-être que ça a changé depuis. Oui, ça a changé depuis. Je suis à 42 combats, donc toujours 37 victoires et 21 par KO. Ce qui est assez impressionnant. Merci. Donc j'ai vu que tu as accordé beaucoup d'importance à la préparation de tes combats. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et surtout en ces temps de confinement, comment tu as réussi à garder ton mental et peut-être à t'entraîner ? Déjà, j'accorde beaucoup d'importance à ma préparation, parce que je prends chaque combat comme un championnat du monde. C'est-à-dire que même si c'est un combat de rentrée, même si c'est un combat de préparation, pour moi c'est un championnat du monde. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas à me louper, parce que je suis attendu tant par mes adversaires, parce que je suis champion du monde. Donc il se prépare deux fois plus. Donc je suis obligé de garder le rythme tout comme si c'était un champion du monde. Donc voilà, je m'entraîne 7 heures par jour, 6 jours sur 7, donc pendant 6 semaines à peu près. Donc voilà, et puis pendant ce confinement, c'est vrai que c'était difficile pour tout le monde, mais il fallait des personnes quand même qui pourraient donner de la force aux autres. Donc j'étais parmi l'une des personnes qui étaient là pour rebooster tous les collègues, tout le monde, la famille, et dire voilà, ça passera, quoi qu'il arrive, ça passera un jour. Et puis voilà, me faire mes séances d'entraînement à la maison, avec ma femme aussi, et souvent en direct sur Instagram, pour faire profiter tout le monde de ce moment et leur donner de la force en même temps. Donc voilà, je me suis quand même fait mes séances d'entraînement à la maison. Mon entraîneur, Jean-Marc Tuesca, il m'envoyait des vidéos sur YouTube de body combat que je pouvais faire pendant 35 minutes, ce qui maintenait ma capacité physique et mon cardio en place. Donc pendant tout ce confinement, j'ai fait des séances d'entraînement un peu différentes que d'habitude, mais voilà, je n'ai pas perdu mon moral. Je sais que j'ai qu'une seule envie, c'est de retrouver la salle de boxe et de me déchaîner sur mon sac de froide. Et justement, tes objectifs à venir, est-ce que tu serais à la conquête d'un nouveau titre mondial ? Bien sûr, pour les objectifs à venir, nous nous sommes fixés avec mon entraîneur 2021 pour aller à la reconquête d'un autre titre, que ce soit WBA ou IBF, que je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas du titre IBF. Donc ce serait un très bon challenge avant de dire, voilà, est-ce qu'on continue ou on ne continue pas, parce que je suis plus vers la fin de ma carrière qu'un début. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup la différence entre WBO, WBA, WBC ? C'est quoi les différences concrètes ? Alors déjà, il faut savoir qu'à l'époque où il y avait mon médaille et tous les anciens boxeurs, il n'y avait qu'une seule ceinture. Donc la plus récente et préciseuse, c'était la WBA, qui veut dire la World Boxing Association. Donc après, derrière, s'est créée d'autres filières, d'autres firmes, comme la WBC World Boxing Council, la IBF, qui est International Boxing Federation, et donc la WBO, qui est la World Boxing Organization. Donc voilà, c'est vraiment plusieurs firmes qui veulent dire la même chose, qui sont reconnues mondialement, mais en dehors de celles-là, il y a encore d'autres ceintures mineures qui sont créées derrière et qui vont peut-être prendre de l'ampleur dans le futur, mais pour l'instant, qui ne sont pas reconnues dans le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner tes secrets pour combattre un adversaire ? Et quelle est ta devise ? Alors déjà, ma devise, c'est jamais avoir de regrets. C'est-à-dire que c'est un sport et on se donne les moyens. Pour ne pas avoir de regrets, il faut se donner les moyens, donc il faut se préparer et il faut faire le travail qu'on a enseigné en place. À partir de ce moment, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, c'est qu'il était meilleur que toi et on n'aura pas de regrets parce qu'on aura fait tout ce qu'on pouvait de notre possible. Ça, c'est ma devise. Maintenant, mon secret pour affronter des adversaires avec qui que ce soit, c'est forcément mon passé. J'ai un passé qui est très dur, on va dire, pour un homme à vivre. Mais je me suis servi pour me dire que j'ai toujours vu pire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on me propose dernièrement, par exemple, j'ai fait un championnat du monde au Madison Square Garden contre un adversaire qui n'était pas du tout de mon poids. Je suis monté quand même dans cette catégorie pour le faire parce que j'ai peur de personne, justement. Je me dis que j'ai vu pire dans ma vie pour pouvoir avoir peur d'un être humain. Donc il a deux bras, il a deux jambes et il se prépare. Moi, je me prépare de mon côté. Donc forcément, ça peut être impressionnant et kamikaze en même temps, on va dire. Mais c'est comme ça, c'est le sport, c'est là qu'on a choisi ce sport. On se dit qu'on peut rencontrer n'importe qui. Voilà, sinon, on n'a rien à faire là. C'est tout simplement le mental. Tout est dans le mental et ça, c'est ma plus grande force. Un mental d'acier, ça c'est sûr. Dis-moi, par rapport à ça, on a eu Arnaud Romera récemment. Et donc, il a fait justement un petit coup de gueule, on va dire, sur le milieu de la boxe. Il nous parlait de la grande précarité des boxeurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense simplement que la boxe est un sport qui est mis un peu de côté. La boxe est un sport qui est un peu mis de côté, qui même étant professionnel, on ne se sent pas professionnel. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, en disant qu'on est boxeur professionnel, on n'a pas un salaire tous les mois. Il faut boxer pour gagner sa vie. Et lorsqu'on de la carrière est terminée, il n'y a pas de retraite. Donc voilà, il faut à peu près se projeter sur quelque chose d'autre. Donc là, aujourd'hui, la reconversion, c'est toi, même le boxeur, qui doit le trouver, qui doit te battre pour pouvoir la faire. Donc je trouve vraiment que la boxe, ce n'est pas un sport professionnel. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour vous ? Je pense qu'il faut améliorer le suivi du boxeur. Tout simplement, le suivi est super important parce que le boxeur, lorsqu'il a fini sa carrière, avec tout ce qu'il a donné, tant pour son pays, sa ville ou sa région, il pourrait être suivi au niveau reconversion. Et je pense vraiment que c'est ce qui nous manque. Et pourtant, c'est très facile de le faire. Simplement avec un conseil départemental ou bien une mairie de la ville qui l'a défendue, c'est justement l'accompagner dans un service des sports, pour pouvoir développer le sport qu'il a mis en lumière dans sa ville. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez facile. Après, la Fédération Française de Boxe n'a pas du tout les moyens de pouvoir accompagner les boxeurs dans leur reconversion. Mais ça pourrait aussi passer par la Fédération Française qui peut adresser des mails aux mairies ou aux conseils généraux départementaux. Ça se fait déjà, ça. Ça se fait déjà, puisqu'on a des anciens boxeurs âgériens qui ont participé, et qui ont donné leur temps aussi au niveau de la mairie et qui ont été sollicités. Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que ça devait se faire, en fait, naturellement. Autonatiquement, naturellement. Voilà. Et moi, par exemple, j'ai été à Pantin. Et à Pantin, j'ai été suivi pendant que j'étais dans cette ville, parce que j'étais champion du monde de la ville. La ville me libérait de mon boulot pour pouvoir m'entraîner. Et mes heures d'entraînement étaient comptées comme mes heures de travail. Donc, ça me faisait quand même, en tant que professionnel, avoir un fixe tous les mois, ce qui me permettait de vivre. Et aujourd'hui, non, depuis que je suis parti et que je suis à Monaco ou que j'habite sur la Côte d'Azur, je n'ai pas les mêmes prestations. Donc, je pense que, oui, la ville du Canet, où je suis, ou de Cannes, pourrait m'employer ce, je vais dire, ce statut de professionnel. Parce que, si je ne boxe pas, voilà, si je ne boxe pas, bien entendu, derrière, je ne mets pas de salaire. Voilà. Et je galère pendant le reste. Ou bien, je fais un combat qui va pouvoir me gérer tous les six mois à venir. Et après, qu'est-ce que je fais ? Alors que vous représentez le pays sous les drapeaux lors de toutes les compétitions. Exactement. Je suis français et je représente partout dans le monde, bien entendu, que ce soit aux États-Unis, en Russie, partout, au Japon, dernièrement. Je représente la France et l'île nationale française, elle est chantée avant chaque combat. C'est un peu à l'image de Tony Yuca. On en parlait la dernière fois également avec Arnaud Romera, qui est parti de la France pour s'expatrier un peu à l'étranger. Parce que, justement, le modèle français ne lui convenait peut-être pas. Donc, toi, tu as parcouru un peu le monde, donc à travers tes combats. Est-ce que tu as pu constater, justement, des techniques différentes d'entraînement et une façon différente de gérer les athlètes ? Oui. Par rapport à la gestion de l'entraînement, j'ai vu aux États-Unis qu'il y a une grosse différence. Je vais appeler ça plutôt... Comment je vais dire ? Ils arrivent à prendre l'athlète d'une autre manière, à le considérer d'une autre manière, parce que l'athlète, c'est le produit. Donc, il faut que l'athlète soit en forme ou bien présent le jour J. Donc, il met les moyens pour que... Les moyens physiques, les moyens psychologiques, les moyens techniques et aussi les moyens de récupération, parce que ça fait partie de tout cet ensemble. Pour qu'ils fêtent la tête, il faut que l'athlète s'entraîne, mais il faut aussi qu'il puisse mieux récupérer pour pouvoir être au top le jour J. Et ça, les Américains, ils ont cette éducation. Ils ont ce truc qui fait que ça fait la différence sur le ring. Et qu'aujourd'hui, on parle des Américains comme les meilleurs athlètes au monde. Ou bien, après, bien entendu, il y a aussi le dopage que moi, je ne cautionne pas, bien entendu. Et comme on m'a déjà proposé... Mais alors, Hassan, par rapport à la faisabilité américaine, l'entraînement français et la prise de main française, elle est quand même correcte. Il suffirait peut-être juste d'améliorer la façon de faire. Bien sûr. Moi, je pense qu'en France, nous avons des très bons athlètes. En France, nous avons des très bons sportifs, des très bons boxeurs, techniquement que physiquement. Et puis, qui ont même encore plus envie, parce qu'on ne les considère pas comme les meilleurs. mais tout ce qui nous manque, c'est juste la manière de faire. Et je pense que tout ça, la télé, les radios, la presse écrite, doivent accompagner aussi médiatiquement et mettre en lumière ces sportifs. Parce que ces sportifs-là, ils se sentent un peu dans l'ombre, malgré qu'ils ont quand même le talent de pouvoir percer. Et je pense que ça, ça ferait un peu bien aux d'autres boxeurs de se faire connaître. Parce qu'il y en a, je peux vous en dire, il y a beaucoup de bons boxeurs dans des villes, mais on ne les connaît pas. Ton modèle, justement, de boxeur ou de sportif, d'athlète de haut niveau ? Maurice Green, un peu dans la même attitude que moi. C'est-à-dire, showman, travailleur, grand champion, humble. J'ai rencontré à Athènes, aux Jeux Olympiques. Et nous avons partagé un repas ensemble. Et il a voulu prendre une photo avec moi. Pourtant, c'était moi qui avais cette honneur de prendre la photo avec lui. Et j'étais un petit jeune Camerounais qui venait du Cameroun à 20 ans. Et cette image me reste encore gravée dans la tête. Aujourd'hui, après 16 ans passés, j'ai toujours cette image de Maurice Green assis avec moi au restaurant du village olympique d'Athènes. Voilà. Magnifique. Alors, j'ai une dernière question. J'ai vu que tu étais beaucoup engagé dans les associations. Est-ce que c'est important pour toi et pour quelles raisons ? Alors, m'engager dans les associations, j'ai déjà eu l'occasion d'être appelé avant. J'ai donné de mon image parce que je suis un sportif de haut niveau à la base. Et que les gens ont toujours voulu s'associer à mon image, ont toujours voulu me prendre pour exemple. Et on prend toujours pour exemple les gens qui sont connus ou qui sont grands. C'est pour ça que nous avons une image et une éducation à tenir parce que les jeunes qui nous suivent, la génération qui arrive, vont essayer de faire comme nous. Aujourd'hui, j'ai encore une autre histoire. Mon histoire depuis le Cameroun, depuis mon arrivée en France sans papier, qui a dormi dehors pendant 4 ans, qui s'est battu pour être ce qu'il est, qui n'est pas passé de l'autre côté. J'ai envie d'apporter ce luxe, je vais appeler ça, c'est un luxe aux jeunes qui sont dans le besoin de ne pas vivre ce que moi j'ai vécu. Justement, parce qu'aujourd'hui, si j'avais eu cet accompagnement, je pense que j'aurais été bien plus loin ou bien avant, j'aurais été champion depuis longtemps. Et donc, je pense que oui, aujourd'hui, il faut qu'on accompagne les jeunes, que ce soit les Africains, les Français, les Européens. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut les accompagner dans ce qu'ils veulent au niveau matériel, au niveau mental et au niveau accompagnement. sportif, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé une fondation au Cameroun qui s'appelle la Fondation Asseline-Dame. Je suis sur le point de créer une autre équipe ici en France, pour créer une association qui va pouvoir récolter des fonds. Et justement, cette association va pouvoir détecter les bons boxeurs, les meilleurs boxeurs, pour pouvoir créer une sorte de club en France qui aura trait avec la Fondation au Cameroun et pouvoir aider les jeunes. Je suis vraiment dans l'accompagnement des jeunes pour pouvoir me servir de mon expérience, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la même précarité, justement. Au final, on peut dire que malgré tout, ce sont tes blessures, en fait, qui t'ont fait monter au plus haut. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner le mot de la fin pour un mental hors normes ? Le mot de la fin, ce sera fixez-vous des objectifs, donnez-vous les moyens de les atteindre. Quand on vise le ciel, on atteint les étoiles. Merci infiniment. Merci beaucoup, Hassan. On te remercie pour cette interview et on te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force dans tes projets. Merci. Merci, Hassan. Au revoir. Je vous rappelle que vous allez retrouver cette interview également dans les podcasts du site de la radio, flpradio.fr et du côté de Star & Sun Magazine. Merci, Léphicia. Merci, Fabrice. Merci, Hassan. Merci, Hassan. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501